Si on va pour faire ces enquêtes et que, par exemple, les enquêtes ne se font pas, on ne peut pas mettre la personne en liberté provisoire, quelle que soit la volonté, parce qu'il faut bien que la procédure de bouche soit achevée pour que la personne soit remise en liberté. C'est un peu le cas de Mme Bagbo, ça traîne un peu parce qu'elle-même démultiplie les exceptions de procédure et les juridictions prennent le temps d'éliminer ces exceptions de procédure, c'est la règle, avant que les choses ne débouchent. Parce que quand vous allez pour entendre que la personne dit, par exemple, je suis député, je ne veux pas être entendu, il faut que la Cour se prononce sur ce premier problème avant d'évoluer sur d'autres sujets. Mais pour l'instant, je peux dire que la procédure se déroule et qu'elle bénéficie des garanties que la loi lui accorde en tant que prévenue et les juges font leur travail. Lorsque nous aurions achevé, nous pourrons donc dire ce qu'il en est exactement. Très bien, alors merci d'acquitter. Je pense qu'on a touché les problèmes qui intéressent les Ivoiriens. Vous savez très bien, alors on va essayer de retourner en cabine téléphone pour écouter et entendre les préoccupations des téléspectateurs avec Maïs Sakou. Oui, cette fois, une préoccupation nous vient de M. Sanogo Evariste. Il appelle de Youpougon. La préoccupation de M. Sanogo Evariste concerne la nuisance sonore. Il se pose la question de savoir si la nuisance sonore est un problème de juridiction ou tout simplement si la nuisance sonore est interdite par la loi. Car, on va aller un peu dans un cas pratique, dans le quartier de Youpougon Sapeur-Pompier où il habite, les maquis donnent beaucoup dans la nuisance sonore. Et ils ont porté une plainte à la police. La plainte a duré quatre mois à la police avant d'arriver à la justice. Et à ce jour, le juge chargé de l'affaire n'a pas pu trancher. Qu'en est-il réellement ? Quelle est la réaction de M. le ministre face à une telle situation ? La deuxième préoccupation nous vient de M. Traoré Aboubakar. M. Traoré Aboubakar appelle de Touba. Sa préoccupation concerne les conditions de vie des agents pénitentiaires. Selon M. Traoré Aboubakar, les agents pénitentiaires ne sont pas bien payés et ne reçoivent pas leurs primes de paramilitaires. Qu'en est-il réellement ? Et que compte faire M. le ministre face à ce cas ? La troisième préoccupation nous vient de M. Tamadou Fousseni. Il appelle de Paris. M. Tamadou Fousseni était récemment à Abidjan, selon lui, où il a vu beaucoup d'étudiants avec des maîtrises en droit qui sont sans emploi. Pourquoi M. le ministre n'organise-t-il pas, selon M. Tamadou, un concours direct pour réparer ce qu'il qualifie d'injustice ? La deuxième préoccupation de M. Tamadou concerne les progbabos en cours de libération. Selon M. Fousseni, il voudrait savoir si c'est une décision politique ou tout simplement un acte judiciaire. Voilà pour les préoccupations recueillies pour l'instant. Alors merci, je voulais donc signaler à l'attention des téléspectateurs que nous avions eu une légère baisse des tensions. C'est vrai qu'on a connu quelques difficultés techniques. Il faut dire qu'il pleut, même très fort, à Abidjan, et que nous émettons en direct du district autonome du plateau. Nous avions déplacé pour la circonstance notre studio, juste pour faire plaisir aux téléspectateurs, le temps que le studio B, le studio Marie-Pécho, fassent sa grande toilette pour le 12 juin, début de la Coupe du Monde. M. le ministre, vous avez quatre préoccupations, dont une, il me semble, la dernière. On a déjà donné la réponse, il me semble, il y a probablement... Oui, je pense que nous avons déjà répondu. Peut-être que la question était dans le pipe lorsque nous répondions. Donc, elle nous l'a retransmise. Je le disais, je vais commencer par cette dernière préoccupation, que je ne puis garantir que les juges seront dans l'esprit des déclarations des politiques. Et donc, pour ma part, je demeure convaincu que c'est une décision de justice. Le temps nous le dira. Alors, s'agissant de la deuxième préoccupation de ce téléspectateur, j'avoue que je ne l'ai pas bien comprise, que le garde des Sceaux organise un concours pour recruter des personnes titulaires de maîtrise, à quel effet ? Non, à quelle fin ? Il me dit tout simplement, me semble-t-il, lorsqu'il nous appelle Paris, merci de nous suivre depuis Paris, d'ailleurs, on était heureux de savoir. Alors, M. Tamadou Foussé nous voudrait tout simplement dire qu'il y a beaucoup d'étudiants, titulaires d'une maîtrise d'un droit, et qui ne travaillent pas. Alors, pourquoi vous n'organiserez pas un concours ? Je ne sais pas lequel, mais voilà ce qu'il vous demande. Eh bien, voilà, il faudrait encore qu'on sache quel concours. Il y a des concours qui sont organisés. Cette année, il y a eu des concours. L'Institut national de formation judiciaire organise chaque année des concours, s'agissant du personnel judiciaire. Il y a les agents d'encadrement, les greffiers, la maîtrise. Le niveau d'études, c'est ça aussi ? Il y a, à chaque concours, correspond un diplôme exigé. Écoutez, comme vous le savez, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des maîtrises et qui passent des concours du niveau BPC. Mais sinon, pour être magistrat, il faut être titulaire d'une maîtrise en droit, et vous passez le concours. Et je puis vous dire que le concours a été organisé et que pour déboucher sur les 25 candidats que nous avons pu retenir, il y avait près de 1 000 candidats à ce concours. C'est donc dire que c'est vrai qu'il y a des prétentions, mais évidemment, ce sont des questions budgétaires. L'État recrute les fonctionnaires qu'il peut payer et ce n'est pas que le ministère de la Justice qui devrait absorber tous les titulaires de maîtrise parce que certaines maîtrises ne permettent pas d'accéder à des professions comme la magistrature. Mais si vous avez une maîtrise en sociologie ou en histoire et géographie, vous pouvez bien évidemment passer le concours des greffiers ou donc des autres professions que nous avons sous notre coup. Concernant le Traoré Aboubacar de Touba, il dit que les conditions des agents d'encadrement pénitentiaire ne sont pas bonnes. Je conçois avec lui que cela soit possible. Il faut dire que, évidemment, la grille de l'administration, de la fonction publique, il y a, à chaque niveau que vous entrez, correspond une rémunération. En théorie, c'est en connaissance de cause que quelqu'un choisit telle profession ou telle autre profession, même si, dans les faits, certains sont contraints de se contenter de diplômes, disons, de professions en dessous de leur diplôme, mais ce n'est pas leur diplôme qui compte, c'est le niveau de recrutement. Si vous avez un doctorat et que vous passez le concours des agents d'encadrement pénitentiaire qui est fixé au niveau de la classe de 5e, vous serez payé comme quelqu'un qui est à le niveau 5e. On ne peut pas, du seul fait que vous ayez un doctorat, vous payez spécifiquement à la valeur du doctorat. Aujourd'hui, ce qu'il faut peut-être envisager, c'est relever le niveau du recrutement et donc déclassifier les agents d'encadrement pénitentiaire pour les mettre à un autre niveau dans la fonction publique. Mais ça aussi, ça a pour conséquence de laisser pour compte ceux qui n'ont pas pu franchir un certain niveau d'études. Voilà. Donc, je pense que la réflexion doit se faire pour trouver le point d'ancrage qui peut permettre de préserver tous les intérêts. Quant à l'imprime de paramilitaires, je n'en suis pas informé. Donc, nous prendrons les renseignements nécessaires pour voir quel est le problème et quelle est la solution que nous pouvons suggérer. S'agissant de la nuisance sonore, en réalité, il y a des institutions qui sont dévouées à cela. De prime abord, cela relève de la compétence du ministère de l'Environnement. Il y a une brigade au ministère de l'Environnement qui est chargée, donc, de traquer les auteurs, donc, de nuisances sonores. Cette brigade qui est spécialisée, et vous les avez reçues, je crois, déjà dans RTI, soit, ils ont bien expliqué comment ils fonctionnent. Lorsque vous laissez cette entité spéciale qui a les moyens de mettre fin ou de poursuivre, parce que je pense que le premier objectif dans une telle démarche, c'est de mettre fin à la nuisance sonore. Or, lorsque vous le saisissez par la police, puis par le juge, c'est une décision classique, c'est une procédure classique que vous faites et cela est assujetti aux règles de procédure en matière pénale. Il faut pouvoir convoquer la personne à la police, ensuite, c'est plus long. Voilà, donc, il y a des voies plus rapides pour pouvoir régler cela. M. Sanobo Ivariste, il faut peut-être prendre le chemin de plus court. Vous vous adressez à la brigade, la salubrité rebelle, qui s'occupe des problèmes de nuisances. D'ailleurs, il faudrait beaucoup plaisir à les gens. Il y a beaucoup de personnes qui se payent de ces nuisances sonore. M. le ministre, avant d'aborder le dernier chapitre de cette émission, je voudrais vérifier quelque chose avec vous. Vous allez me dire si c'est vrai. C'est vrai que je l'ai lu, je suis très heureux de le savoir, mais je voudrais que vous le confirmez. On s'est rendu compte que, de 2011 à 2013, nous avions eu 263 évadés. Et dans mes lectures hier, j'ai du coup avec plaisir qu'en 2014, et depuis 2013 d'ailleurs, vous n'en êtes qu'à 3 véritables évadés, 17 aient été récupérés. Est-ce que ces chiffres-là sont exemples ? Oui, il faut dire que depuis quelque temps, les évasions ont diminué dans nos maisons d'arrêt. Nous ne sommes pas encore à taux zéro, mais c'est notre objectif. À l'évidence, comme j'aime à dire, les prisonniers acceptent de subir leur peine dans les maisons d'arrêt lorsque les conditions de détention sont humaines. Donc, pour que nous en arrivions à un taux zéro, il faut que nous fassions en sorte que les prisons ne soient pas des mouroirs, que les prisons soient des endroits où l'on respecte la dignité. Est-ce qu'elles ne sont pas surpéplées, vos prisons ? Elles ne sont pas surpéplées, la population carcérale ? Oui, nos capacités de réception sont dépassées par rapport au nombre de détenus que nous avons. Mais il faut dire que, chez nous, ici aussi, ça se passe relativement bien. Je viens d'une mission à l'extérieur, dans un pays africain, où ils ont quand même 73 000 détenus. Mais ils ont également 73 prisons. Donc, nous, nous avons la moitié de ce qu'ils ont comme prison. Vous avez 34 000. Mais nous n'avons même pas le quart de leur détenus. Vous avez 11 227. Alors, ça veut dire que c'est une notion relative. Vous avez 73 prisons pour 73 000 détenus. Nous, nous avons 11 000 détenus pour 34 prisons. Donc, je pense que c'est relatif. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Nous nous y attélons. À travers des mesures aussi compensatoires, comme la grâce et autres, qui pendant très longtemps n'avaient pas été appliquées, ce qui a favorisé cette surpôt. Et la resocialisation. Et la resocialisation. Vous n'en parlez pas ce moment, mais c'est important. Oui, bien sûr. Alors, donc, félicitations, monsieur le ministre. Alors, la Côte d'Ivoire, dit-on, maintenant, est devenue un pays fréquentable. C'est heureux de le savoir. Les investisseurs sont de retour. L'environnement des affaires, c'est nettement amélioré. Comment et pourquoi ? Analyse et commentaire Hamza Diaby. L'environnement des affaires, un facteur primordial dans la dynamique économique d'un pays. Les décisions d'investir en dépendent. Cet ensemble de conditions politiques, légales, institutionnelles et réglementaires qui régissent les activités des entreprises a été pendant longtemps biaisé par notre justice. Une justice longtemps décriée par les investisseurs et les autres opérateurs économiques. Au vu de ce constat, le président Alassane Ouattara a placé au cœur de ses priorités la réforme globale du système judiciaire et pénitentiaire. Ainsi, depuis 2012, un important programme de réforme du secteur a été entamé dans le but d'améliorer le traitement des contentieux économiques et commerciaux, mais aussi de sécuriser et de garantir les investissements. Et un des axes importants de notre système judiciaire s'est traduit par la prise de la décision de créer, organiser et assurer le fonctionnement des tribunaux de commerce, l'adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et la prise d'un décret portant création du tribunal de commerce d'Abidjan et son ressort territorial. Ce qui marque la ferme volonté du gouvernement de concrétiser cette réforme. Depuis sa date d'ouverture, on estime à 7 995, le volume des affaires et au titre des décisions rendues. On estime à 2230, le nombre de procédures et 3819, le nombre de requêtes. Et alors que la durée maximum est de 120 jours pour les jugements, les délais aujourd'hui sont de 7 à 30 jours pour les jugements, 1 à 7 jours pour les ordonnances de référé, 48 heures pour les ordonnances sur requête et immédiatement pour les procès-verbaux de conciliation. Une réforme qui devrait contribuer à améliorer de manière significative l'indicateur exécution des contrats dans le Doing Business 2014. Merci de nous suivre de l'hôtel du district d'Abidjan. Vous pouvez téléphoner, Maïs Sako vous attend 2240 1258. Monsieur le ministre, une dame pour le dernier chapitre de cette émission. Au lendemain de la fête des maires, on est heureux de vous accueillir, Marie-Jongora. Merci beaucoup. Merci de nous venir sur ce plateau. Je ne dirai pas que le ministre est à vous, c'est trop grave, mais le ministre vous écoute. Merci beaucoup, Traoré. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Je suis là pour vous poser des questions sur la justice et l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Et comme Traoré Abou le disait à l'entame de ce chapitre, la Côte d'Ivoire rédecolle. Les investisseurs frappent donc à la porte. Alors dites-nous le rôle joué par votre ministère dans ce rédecollage. Si vous voulez, quelles sont les dispositions je le dis mises en place pour attirer ces investisseurs en Côte d'Ivoire ? Écoutez, la justice a deux qualifications majeures, disons, UGL. C'est d'abord la clé de voûte de la société, puis également c'est la garantie des investissements. Donc, pour qu'un État puisse attirer, avoir un attrait en matière d'investissement, il faut que les décisions ou que la justice fonctionnent de manière à les rassurer. C'est vrai qu'il y a eu une période de flottement. La mission qui nous a été assignée lorsque nous avons hérité de ce portefeuille ministériel, c'est de faire en sorte que la justice soit réconciliée avec les Ivoiriens et avec tous les investisseurs. Nous avons procédé par petites touches. Aujourd'hui, il y a un résultat qui pointe à l'horizon. C'est clair qu'il a fallu prendre des textes, il a fallu suivre les hommes et il a fallu mettre les acteurs de la justice en confiance. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, on dit que la justice fonctionne mal, mais on ne voit pas les conditions dans lesquelles aussi les juges travaillent. Je coutume de dire qu'il n'est pas évident que de la poubelle sortent des plantes des fleurs agréables. Et justement, pour ces plantes, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que... Nous avons essayé d'expliquer à nos collègues la nécessité de prendre nos responsabilités. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons une obligation vis-à-vis de la postérité et donc vis-à-vis de nos enfants. Il faut que nous travaillions de manière consciencieuse en rendant la décision à notre intime conviction conformément au texte en vigueur. C'est tout ce qu'on nous demande. Je pense que c'est facile à faire et nous nous sommes engagés à traquer ceux qui font œuvre de corruption ou de prévarication et tous ceux qui, dans leur comportement au quotidien, déshonorent la justice. Fort heureusement, lorsque nous avons parlé, pour la majorité qui n'était pas du tout concernée par ces critiques, ils ont trouvé la voie idéale pour s'exprimer, ce qui a facilité la prise en compte des autres qui étaient en égarement. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus en train de démontrer que la justice peut travailler de manière impartiale, équitable, ce qui est donc notre mission. Et pour y parvenir, nous leur donnons les moyens. Nous faisons en sorte qu'ils soient à l'aise pour bien travailler. C'est la condition. Et on a entendu dans ce reportage que pour l'amélioration de l'environnement des affaires, il a été décidé de créer un tribunal spécial qui est le tribunal du commerce, qui existe maintenant depuis deux années. Alors, dites-nous, c'est un tribunal qui a, on l'a dit, a rendu des décisions, donc qui a enregistré des affaires, on a entendu dans le reportage plus de 7000, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est maintenant à plus de 8000 à faire enregistrer. Qu'est-ce que vous donnez comme chiffre exactement ? Bon, je n'ai pas le chiffre au jour d'aujourd'hui, mais je peux vous confirmer les plus de 7000 affaires reçues dans cette juridiction et j'ai le plaisir de vous indiquer qu'aujourd'hui même, nous avons, à l'Assemblée nationale, défendu le projet de loi portant sur l'organisation, la création et l'organisation des juridictions de commerce. Nous avons projeté aller au-delà du tribunal de commerce pour avoir également au niveau des cours d'appel des chambres spéciales de commerce qui vont traiter des affaires commerciales spécifiquement des affaires commerciales et dans les délais qui sont impartis aux juridictions de première instance lorsque, naturellement, le taux d'intérêt du litige est supérieur à 1 milliard, il y aura la possibilité de faire appel. Dans la même veine, nous avons également soutenu un projet de loi qui a été adopté en commission portant médiation conventionnelle et judiciaire. Donc, l'État de Côte d'Ivoire est en train de se doter d'instruments juridiques qui permettent aux commerçants de travailler ou de faire leur métier dans de meilleures conditions. Parce que, par exemple, si vous avez un contentieux, vous n'êtes pas obligé d'aller devant le juge, vous pouvez aller devant un médiateur qui, d'accord, parti, est choisi par vous et qui tranche selon votre consentement. Il est magistrat, ce médiateur, il pourrait être magistrat ? Non, ce n'est pas un magistrat, c'est un... C'est un civil. Non, c'est quelqu'un qui est formé aux techniques de médiation, il y a des écoles pour ça. Donc, le médiateur sera choisi sur une liste de médiateurs nationaux et il y a également des institutions de médiation qui sont donc des services où il y a plusieurs personnes qui travaillent mais dans l'esprit de la médiation. Donc, le gouvernement, à travers toutes les dispositions que nous avons prises au niveau de la réglementation du domaine des affaires, la réduction des délais, la réduction des coûts, la suppression de l'obligation de passer par les notaires, favorisent, et même la réduction à zéro, la suppression du capital minimum, donc favorisent la création des entreprises et donc l'introduction de nouveaux actionnaires sur la place dans les activités commerciales en Côte d'Ivoire. Et donc d'inciter de nouveaux investisseurs. Absolument. Merci justement sur la question de la levée de l'obligation de passer devant un notaire. Il n'y a pas un risque ici ? C'est une disposition de droit de l'OADA, droit auquel nous sommes affiliés puisque c'est un traité qui s'impose à tous les États. Nous avons fait une révision au 31 janvier. pour tous les types de sociétés. Ce n'est pas le cas pour tous les types de sociétés. Ce n'est pas le cas pour tous les types de sociétés, d'une part, mais j'étais en train d'indiquer que la Côte d'Ivoire est partie au traité de l'OADA et que le 31 janvier dernier à Ouagadougou, il y a eu une révision des dispositions par les États, par le Conseil des ministres de l'OADA pour dire que désormais il y a une alternative. Quand on dit suppressant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est une alternative qu'on laisse. Si vous voulez, ça devient facultatif, si vous voulez, vous allez chez le notaire, mais vous n'êtes pas contrats d'aller chez le notaire. Donc, l'acte sous-sébrivé... Est-ce qu'il n'y a pas de risque, monsieur le ministre ? Est-ce que ça ne permet pas... Si vous faites ça le notaire, est-ce qu'il n'y a pas de risque à long terme ? Non, il n'y a pas de risque à long terme parce que les mêmes conditions de création de la société sont respectées. C'est l'officier qui préside à sa création qui n'est plus donc imposée. Mais si on dit que vous devez créer une société, ça veut dire que vous devez mettre le capital, vous devez respecter les règles relatives à la création des SARL. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire devant un notaire. Mais au finish, lorsque vous allez aller faire la déclaration, aller prendre le récépissé, le registre, faire la déclaration au registre du commerce d'encore, il y a les mêmes conditions qu'on vérifie d'existence légale de la société. Donc il n'y a pas un risque. Seulement que si vous avez un petit capital, à raison des coûts notariés, on vous laisse la possibilité de composer votre société, de grandir un peu avant certainement d'aller devant le notaire lorsque vous aurez affaire à des opérateurs plus importants. À 15 000 francs ? Justement, à 15 000 francs c'est fort aujourd'hui comme l'a indiqué le CPC, on peut créer une entreprise. Absolument. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter cette information, mais quels sont vos rapports, c'est-à-dire les rapports entre le ministère de la Justice et le CPC ? Eh bien, nous, nous sommes pourvoyeurs de législation que le CPC, guichet, donc, centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, utilise. Donc, le CPC regarde avec ceux qui ont besoin de faire des investissements en Côte d'Ivoire, quelles sont leurs attentes en matière de législation, en matière de texte. Le CPC nous fait la proposition, nous allons...